Et bien bonjour les élèves, aujourd'hui suite des personnages dans différentes positions. Alors aujourd'hui je fais du vélo. Première étape, un personnage qui fait du vélo, je vais d'abord positionner les roues du vélo. Ensuite placer en simplifiant le guidon, le cadre avec la selle, élément important, le châssis central, le pédalier et la pédale. Ce qui est important pour le vélo, c'est d'asseoir déjà le personnage. On est assis sur la selle. Donc première étape, comme d'habitude, ma cuisse que je résume à une sorte de triangle, plus large en haut qu'en bas. Le mollet, le bas de la jambe et le pied qui sera sur la pédale. Ensuite, je peux le faire plus ou moins pencher sur le haut. Pencher en avant, ma tête penchée. Je vais ensuite raccorder le bras, l'avant-bras qui vient se positionner sur le guidon. Le deuxième bras à l'arrière, je le verrai peut-être à peine. On verra juste l'avant de la main, par exemple ici. Je noircis donc ensuite. Le short, pourquoi pas. Et la deuxième jambe se verra si je plie soit à l'avant, soit derrière. Je vais donc la doubler pour la faire apparaître en décalé sur l'arrière. On la verra donc par transparence, puisque les rayons du vélo étant transparents, dans l'axe sur le pied arrière. Voilà donc mon personnage qui fait du vélo. Si maintenant je fais un gardien de foot. Pareil, ligne d'horizon, cage de foot. Un peu de perspective. On a appris à la faire. Voilà la cage. Le ballon est tiré. Le personnage plonge pour le rattraper. Je vais d'abord donner la direction du personnage. Il se jette pour rattraper le ballon. Et ensuite, je vais faire ce que j'ai appris. Taille, ici. La tête qui rattrape. Le short, les jambes mollées. Le pied en extension. Pareil, cuisse mollée, une sorte de triangle. Deuxième pied en extension. Les chaussettes rayées. Le short, vous compléterez. Ensuite, au niveau des bras. Eh bien, avant-bras plus large. Bras plus étroit. Les mains. Deuxième bras, il est lancé. Même longueur, triangle. Deuxième main. Et imaginons, il attrape le ballon. Donc, j'ai le mouvement général. Ensuite, à moi de détailler. De raccorder, le t-shirt, les différents éléments. Donc, vous voyez que c'est toujours le même principe. Je positionne d'abord la position du personnage lorsqu'il est en extension. Ici, c'est une courbe. Lorsqu'il fait du vélo, c'est la selle qui est l'élément important qui me permet de structurer le corps de mon personnage. Maintenant, imaginons que mon personnage lance un javelot. Donc, là aussi, le corps, le buste, le bras à l'arrière, en haut, avec le javelot. Il est, par exemple, une jambe à l'avant appuyée. Toujours pareil. Plus large en haut, il fléchit sur le bas de la jambe. Donc, je travaille toujours par triangle. Le mollet est plus large. L'eau de la cuisse est aussi plus large. Donc, le bras, il tient son javelot. Et de l'autre côté, il donne du mouvement. Donc, par exemple, voilà le lanceur de javelot. Et ensuite, il me suffira bien de raccorder le cou, le mouvement. Est-ce qu'il est de dos ? S'il est de dos, je noircie, je m'adapte, etc. Donc, c'est toujours comme ça que vous devez fonctionner pour créer votre mouvement. En clair, j'y reviens. Les proportions. Un personnage, c'est une sorte de pantin. Buste, trapèze. Cuisse. Articulation au niveau des épaules. Coude au niveau de la taille. Bras, donc cuisse, pareil. Genou, mollet, pied. Ici, main qui arrive à mi-cuisse. On l'avait déjà vu. Donc, vous respectez ces proportions, ces points d'articulation. Et vous les adaptez, en fait, à vos postures. Chaque fois, je me repère, savoir où je suis. Et bien voilà, amusez-vous bien. Et à bientôt.